Monsieur Tamsir Fahy, bonjour. Bonjour, madame Mouhom. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le directeur général de l'ANPEJ, c'est l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes. Alors, l'emploi des jeunes, justement, reste une équation pour ce régime comme les précédents. À votre avis, qu'est-ce qui rend si difficile la tâche pour les gouvernants ? Merci de m'avoir invité à participer à votre émission. Je profite de l'occasion pour saluer ceux qui vous écoutent. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de démagogie qui est faite dans cette affaire d'emploi des jeunes. Je veux juste préciser que je ne connais pas un pays au monde qui a réglé définitivement la question de l'emploi des jeunes. Je ne connais pas. Les pays que nous connaissons, qui sont avec lesquels nous connaissons, que ce soit la France, l'Union européenne, c'est des pays où les taux de chômage sont élevés. Malgré que c'est des pays développés, la France, quand même, c'est la quatrième ou cinquième puissance mondiale. Quand vous voyez le taux de chômage des jeunes en France, c'est un taux de chômage élevé. Ça va jusqu'à 10 %. Et encore, quand vous allez dans les quartiers difficiles, ça fait plus de 10 %, ça va 15 ou 20 %. Et pourtant, c'est des pays développés. Nous, nous avons un problème d'emploi des jeunes. C'est une réalité. Et tous les régimes qui sont passés ont été confrontés à ces problèmes-là. Mais ça, c'est dû à quoi ? J'ai pris l'exemple de la France, des pays de l'Union européenne. Malgré que ces pays-là ont des populations vieillissantes, c'est des pays qui ont des populations vieillissantes, avec moins de jeunes. Nous, nous avons une population très jeune, 65 à 70 % de la population sénégalaise est les jeunes. 240 000 voire 250 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Et donc, vous comprendrez aisément que cette question soit une question difficile et qu'aussi bien un autre régime qu'un autre régime qui viendra sera confronté à la question de l'emploi des jeunes parce que c'est une question difficile. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on fait, j'entends des gens dire, oui, l'emploi, machin. Aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que le problème avec la crise COVID qui est venu s'ajouter aux difficultés d'emploi des jeunes et aux difficultés même de l'emploi en général dans le monde. La crise COVID est venue s'ajouter à ça. Et quand je me met en devoir des gens faire croire aux gens que c'est un échec d'une quelconque politique, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que les éléments que je vous ai donnés, quand vous rajoutez cela, une crise COVID qui a duré pendant une année et demie pratiquement, qui a éprouvé toutes les économies du monde en général, et les économies de l'Afrique en particulier, parce que ce sont des économies qui ne sont pas fortes. Et que la conséquence de la crise a entraîné la dégradation de l'économie du pays et ça entraînait aussi la perte d'emploi des jeunes. Mais avant la crise COVID, le problème de l'emploi était déjà là. Mais je vous ai dit, madame Ngôme, je vous ai dit le problème de l'emploi des jeunes, c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème sénégalais. Vous allez partout en Afrique, nous faisons pratiquement peut-être les meilleurs résultats. Partout en Afrique, les gens ont des problèmes d'emploi des jeunes. Vous allez dans le monde, vous allez en France, vous allez en Allemagne, vous allez en Italie, vous allez en Espagne. Il y a des problèmes d'emploi des jeunes. Le Sénégal n'est particulier dans le monde qui ne serait pas éprouvé par les autres problèmes. Les pays plus puissants que nous sont confrontés. Maintenant, qu'est-ce que l'État a fait dans ce domaine ? C'est ça qu'il faut dire. C'est la question qu'il faut poser et faire des comparatifs par rapport à ce qui se faisait avant. C'est ça qu'il faut dire. Et dire que oui, il y a des choses qui ont été faites, même si ça n'a pas réglé totalement le problème parce que le problème est important, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça, ne pas le dire, c'est de faire preuve de démagogie et de malhonnêteté. L'État du Sénégal a pris des dispositions. Quand nous arrivions au pouvoir en 2012, il y avait combien de centres de formation au Sénégal ? Professionnels. Il n'y en avait pratiquement pas. Quand on arrivait au pouvoir en 2012, il n'y avait pas de 10e. Aujourd'hui, quand on regarde les effectifs de la formation professionnelle ont pratiquement triplé. Le budget est passé de pratiquement 1 à 3. Donc, l'État du Sénégal a investi énormément. Aujourd'hui, nous avons des projets de construction de centres de formation professionnels dans les 45 départements. Parce que la réalité de l'emploi du Sénégal c'est qu'on a des jeunes, beaucoup de jeunes qui, entre le primaire et le secondaire et la terminale, restent en cours de chemin. Ils n'arrivent pas à arriver. Et ces gens-là manquent de formation et qu'il faut former dans les domaines comme dans le domaine de l'agriculture, l'artisanat, dans la transformation des produits halitiques, dans différents programmes, différents domaines pour leur permettre d'avoir de l'emploi. Et donc, l'État du Sénégal a compris ça très vite. Quand le président Maksal est arrivé en 2012, le président a compris ça très vite et a pris des dispositions pour donner toute la totalité de la CSE, la contribution à la salle des entreprises, forfaitaires à la salle des entreprises, qui est de 20 milliards et a donné à la 3FT pour la formation des jeunes. Le budget de la formation professionnelle a augmenté jusqu'à atteindre 70 milliards. Et on a créé des écoles de formation, des ISEP, des centres de formation et je vous ai dit tantôt que 45 départements seront pourvus en école de formation. ça permettra de prendre en charge la formation des gens pour pouvoir les trouver pour qu'après la formation que ces gens-là puissent trouver de l'emploi. Encore une fois de plus, cette situation n'est pas facile parce que quand vous prenez le secteur public et le secteur privé sénégalais, la capacité de production d'absorption est de 85 000 emplois. Et on a 240 000 sur le marché de l'emploi chaque année. Et c'est pour ça que l'État du Sénégal a le fait un choix de l'auto-entrepreneuriat, l'investissement sur les jeunes. Oui, est-ce que l'État aussi ne devrait pas mieux appuyer le secteur privé national au lieu de miser sur ces financements dont vous parlez et qui ne produisent pas toujours les effets escomptés ? Oui, mais alors moi, j'ai mon idée sur cette affaire. Alors moi, je pense que le secteur privé sénégalais, d'aucun parmi ces gens-là devrait faire preuve de patriotisme et que les gens arrêtent d'investir dans la pierre et d'être dans la rente. Le problème du Sénégal, c'est que beaucoup d'investisseurs construisent des bâtiments à longue de journée. Les bâtiments ne créent pas d'emplois, ça crée des situations de rentes. Et ça, à mon avis, c'est un problème. Ça, c'est un des problèmes. Le deuxième problème, c'est que je pense que les entreprises sénégalaises doivent travailler à aller ensemble, à se regrouper parce qu'il y a des lois dans le domaine de l'économie de marché qui ne leur permettent pas des fois d'exister face à certaines situations. Ils doivent aller vers un rassemblement, un regroupement de cette structure. On avait vu avec le club des investisseurs qui était une source d'espoir. Je ne sais pas où ils s'en ont maintenant, mais je pense que les gens doivent s'organiser davantage pour pouvoir avoir des leviers plus puissants pour pouvoir faire face à la concurrence sur le domaine de l'attribution des marchés autres. Autre chose, moi je pense, je suis de ceux qui pensent que l'État sénégal doit recenser les PMI et les PME qui travaillent réellement parce que l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de soi-disant entreprises qui n'existent que sur le papier ou des entreprises qui font pignon sur rue et qui n'ont aucune activité ou aucun employé. Il faut que l'État fasse le truc pour que les entreprises qui travaillent, qui sont en règle avec le fisc sénégalais, qui ont au moins 10 à 15 personnes, qui ont une activité réelle, génération, créatrice de richesse, que l'État organise ces gens-là et organise ces gens-là et les accompagne, soit dans le cadre de la Convention d'État d'Emploi et cela demande le renforcement de la Convention d'État d'Emploi qui doit passer de 800 millions à peut-être plus le double ou le triple ou par des exonérations fiscales et avec des conditions très claires. Il faut que ces gens-là, on arrive à trouver un deal avec eux pour leur dire. Alors, vous payez tant d'impôts par exemple, vous avez 10 salariés, est-ce que vous pouvez prendre 15 salariés ? Vous payez tant d'impôts, vous payez 50 millions d'impôts, alors maintenant, on va diviser les 50 millions, on va vous faire mais en contrepartie, vous avez l'obligation de prendre telle combien de personnes et c'est des accords qu'on signe avec eux. Ça, on peut le faire par cet outil-là qui est l'exonération fiscale ou avec un autre instrument qui permet d'accompagner ces entreprises-là qui est la Convention d'Emploi qu'on doit renforcer. Ma conviction, c'est que ça passe par le petit et moyenne entreprise qu'on va créer de l'emploi au Sénégal. Et la voie la plus facile, c'est l'accompagnement de ces structures-là par les deux instruments que je viens de dire. Mais ça, ça demande un recensement sérieux. Oui. Un recensement sérieux encore une fois de plus pour ne pas donner à des gens la possibilité de prendre l'argent de l'État sans pour autant rien faire parce qu'il y a des gens au Sénégal encore une fois de plus qui ont soit-disant des entreprises qui prennent la télé matin et midi soir alors qu'ils n'ont aucun salarié ou aucun entreprise et qu'ils respectent aucune disposition réglementaire du Code de travail Sénégal. Alors, je pense que si on sait ça... Le chef de l'État a annoncé dans son discours de samedi dernier le décaissement de 80 milliards d'ici le mois de mai pour l'emploi des jeunes dans divers domaines. Qu'est-ce que cette mesure peut apporter comme solution face à la problématique de l'emploi mais aussi de l'employabilité ? Je pense que c'est une bonne chose qu'on a fait avec le rattrapage qui a été fait dans le domaine de la santé avec le recrutement des médecins et des sages-femmes et des infirmiers et des personnels de la santé. Je pense que ça rentre dans cette logique-là et ça permettra également de réduire 65 000. Ce n'est pas rien. Ça permettra à des Sénégalais et des Sénégalaises de pouvoir en tout cas accéder à l'emploi et de vivre décemment. Je pense que c'est une bonne chose mais ça, c'est une partie des mesures que le président de la République 80 milliards à côté de 150 milliards qui seront dégagés pour... Je ne sais pas encore comment les 150 milliards seront utilisés mais je sais que les 80 milliards c'est déjà une bonne chose et une bonne nouvelle pour la jeunesse parce que toutes les mesures qui visent à donner de l'emploi à la jeunesse sont toujours des très bonnes mesures. C'est des mesures qui sont attendues par la jeunesse et qui sont très bien accueillies par la jeunesse. Donc, j'encourage, je félicite le chef de l'État pour ses dispositions qui ont été prises. Voilà, nous attendons aussi pour voir comment les 150 milliards annoncés, les 300 milliards sur les 350 milliards sur les 3 ans qui sont annoncés, comment ces 350 milliards seront utilisés pour prendre en charge en tout cas sensiblement la question de l'emploi des jeunes parce qu'encore une fois de plus, ma conviction est qu'aucun régime au monde n'a réussi à régler définitivement la problématique de l'emploi des jeunes. Alors, juste au Sénégal... À l'État actuel. Oui. Les régimes qui se sont succédés au Sénégal ont justement mis en place des structures comme l'ANPEJ que vous dirigez aujourd'hui. Mais est-ce que ces structures sont efficaces dans la recherche de solutions au chômage des jeunes ? Oui, mais chacun dans son rôle fait ce qu'il faut. Il faut savoir quand même, à mon avis, un, ces structures-là, c'est des jeunes Sénégalais qui travaillent dedans, déjà. Ce n'est pas des Chinois ou des Japonais qui travaillent dans ces structures-là. C'est des jeunes Sénégalais et des Sénégalais que chaque structure a son rôle à jouer. Ça apporte sa partition dans la prise en sorte de la problématique de l'emploi des jeunes. Ça, c'est deux. En ce qui nous concerne, nous, l'ANPEJ, nous ne sommes pas une structure qui crée de l'emploi. Je dis encore une fois de plus, nous favorisons l'accession, nous facilitons les jeunes à l'accès de l'emploi. Nous sommes un service public d'emploi qui existe dans tous les pays du monde, dans tous les pays où vous allez, il y a des SPE, service public de l'emploi qui est un réceptacle, en tout cas, qui doit être un réceptacle en tout ce qui concerne l'emploi en général, mais l'emploi des jeunes en particulier. Nous sommes des facilitateurs, des entremetteurs. Nous sommes une structure d'accueil, de formation, de suivi, de coaching de la jeunesse pour leur permettre de pouvoir se munir de tous les outils pour accéder facilement à l'emploi des jeunes. Il nous arrive de mettre en place des programmes. D'ailleurs, je vais inaugurer la semaine prochaine, le 8, après-demain, une ferme, la ferme d'Ambilor et le centre d'incubation de Richard Tolle, deux centres d'incubation en bois et en métallique et une ferme à Ambilor. ces structures-là, c'est des programmes que nous avons réfléchis, que nous mettons en place avec nos partenaires pour permettre à des jeunes de pouvoir s'occuper, de pouvoir travailler dignement, de vivre dignement et de gagner leur vie. Donc, ça, c'est des programmes que nous avons. Nous avons la ferme de Bilor, la ferme de Silane, la ferme de Leona. Toutes ces structures-là, toutes ces... Toutes ces... Toutes ces... Comment on appelle ? Tout cela, nous l'avons fait en une année. Bilor, leona, les quatre centres d'incubation, cinq boulangeries sur un programme de 11 boulangeries. Tout ça a été exécuté en une année par l'ANPEJ et le cuisson unique dont le président a fait état est une création de l'ANPEJ que nous avons mis en place un système d'information qui permettra de mettre en rapport toutes les structures, toutes les composantes qui travaillent dans le domaine de l'emploi en général et qui permettra de mettre en relation les jeunesses de rapprocher les structures de la cible et de permettre aux jeunes à partir de ces heures de pouvoir être suivis par un conseil en emploi, de pouvoir être orientés, accompagnés, mais aussi de pouvoir bénéficier des opportunités qui puissent exister dans les... dans... dans toute la structure des jeunes d'ER, ADMPE, toutes les structures qui s'activent dedans, trois FPT pour la formation, mais aussi mettre en rapport les entreprises qui demandent, qui ont... les entreprises qui ont un besoin de recrutement. On mettra le link entre ces entreprises-là et... comment on appelle ? Et les entreprises-là et les jeunes avec des profilages, avec une carte... la cartographie des jeunes. Donc voilà, un système révolutionnaire que le président de la République a mentionné dans son discours. Voilà, c'est le lieu de féliciter les agents de l'ANPEJ qui lui ont fait un... et nos partenaires de Pôle emploi. Merci, M. Faï, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que nous recevions M. Tamsir Faï, directeur général de l'ANPEJ. Merci beaucoup, Mme Gouap. Merci, c'est gentil. Merci.